bonjour à toi chers spectateurs night in paradise de hoon jung park c'est un film qui me titille et bien parce que c'est déjà un film sud coréen et avec ça je pense que ceux qui connaissent un petit peu cette chaîne savent pertinemment que j'avais envie de me diriger vers ce film mais au delà de ça c'est un film qui semblait très intéressant parce que le réalisateur et scénariste de ce film est un ancien comparse de pas mal de gros cinéastes sud coréens et notamment de kim jean donc à partir de ce moment là je me suis dit que le film pouvait vraiment être très très cool le résumé pour faire simple ta ego est un chef de gang qui travaille pour yang un des leaders de la pègre de séoul mais du jour au lendemain lorsque sa nièce et sa demi soeur sont assassinés le jeune homme va littéralement partir en vrille et c'est le cas c'est un film très très bien mené dans une direction très intéressante qui choisit d'être assez radical dans sa démarche c'est pas forcément un film comme on a entre guillemets plus souvent l'habitude de le voir lorsqu'on parle d'une production sud coréenne c'est à dire que la plupart du temps on voit des mélanges des genres on voit un petit peu des pistes qui sont très brouillé entre différents styles de films que ce soit jouer entre de la comédie de l'horreur du suspense du polar il ya beaucoup de réalisateurs sud coréens qui font ça mais là je sens que une joe park il a voulu plus aller dans une direction radicale qui est le drame humain tenté d'action et de suspense ce qui est déjà une démarche vous allez me dire qui est rempli de différents tons mais ici ça permet surtout aux metteurs en scène de pouvoir explorer on va dire une réflexion toute simple qui est l'idée de vengeance et à partir de là le but c'est de montrer deux types de personnages qui vont aller dans deux directions différentes et qui vont se retrouver à la fin pour une confrontation finale et ça m'a totalement embarqué je dois avouer que j'ai trouvé la première heure un petit peu longue mais on en reviendra après c'est parce que je pense ça devait placer un décor avant de réussir à totalement nous passionner et nous proposer quelque chose de différent parce que vraiment le film est découpé en deux gros temps et on sent que park c'est une de ses principales ambitions en fait de mise en scène et d'écriture c'est de faire en sorte qu'il y ait quasi deux films en un et je trouve que ça fonctionne du feu de dieu parce que il joue avec les tons il joue avec les ambiances il joue sur une véritable construction de l'attention qui amène le spectateur dans des retranchements et qui fait que plus on regarde le film en fait plus on est passionné par ce qui se passe et plus on a vraiment envie de voir ce que va donner la résolution les films sud-coréens sont d'une immense créativité mais parfois comme je l'ai souvent constaté on sent que certains auteurs n'ont pas forcément envie de trop exploiter la base même de sa pluralité de genre ou de ton et de simplement raconter une histoire plus simple pour nous embarquer dans un délire ainsi une joe park nous emporte dans une aventure simple mais terriblement juste dans son ton et dans sa forme qui certes prend un peu son temps pour placer ses personnages et son contexte mais une fois que cela est fait le cinéaste coréen s'éclate et nous offre un moment de cinéma tout simplement renversant de maîtrise et de style ce qui a le don d'être assez jouissif en termes d'écriture comme je l'évoquais avant une jeune parc ça se voit qu'il a voulu découper son film en deux gros temps on a un premier temps qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler une partie plus dramatique une partie plus humaine qui va chercher soit explorer les tourmentes de taïgou et de voir de l'autre côté à séoul ce qui est en train de se passer et de se tramer et ensuite on a ce deuxième temps que je ne vais pas vous révéler parce que si je vous le révèle je vais vous spoiler une grosse majorité du film or ce deuxième temps c'est littéralement un payback c'est à dire que vous avez un setup qui est donc la première heure de film et le payoff qui arrive juste derrière eh ben il est génial les 50 dernières minutes de film sont extraordinaires sont d'une maîtrise absolument folle sont sous tension jusque dans les derniers tranchements et on sent que toute l'écriture de park est misée là dedans dans l'idée de vouloir créer une grosse ambiance dans sa première partie de vouloir bien placer les persos de vouloir bien placer le décor de vouloir mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir à nous passionner quitte à tirer un petit peu sur la corde et de faire en sorte que le spectateur peut-être un moment il a l'impression que le nœud il va complètement céder et du coup la corde va se briser en deux mais il se dit que s'il arrive vraiment à le serrer le plus possible ce qui va arriver dans la deuxième partie va littéralement foutre une boule au ventre au spectateur et c'est exactement ce qui se passe on en parlera un petit peu plus dans la mise en scène parce que je pense que toute l'idée de mise en scène de park se cristallise vraiment dans cette deuxième partie là où dans l'écriture tout le brio réside dans cette première partie qui du coup est rendu extrêmement jouissif par la mise en place donc de ce qui se passe par la suite et c'est ça que je trouve génial parce que en soit en termes de profondeur et thématique on reste sur du cinéma qui va parler de vengeance qui va parler de lien avec la famille qui va vouloir lier deux personnages qui sur le papier ont tout d'opposé mais qui finalement vont se rassembler dans une situation où chacun va perdre quelque chose d'extrêmement important à leurs yeux et dans une certaine optique de vengeance vont réussir à combler ce manque et tout ça s'apprend vraiment aux tripes et pour moi ça rend le scénario très intelligent park veut absolument nous embarquer dans un trip noir et violent un scénario qui veut avant tout exploiter l'idée d'un personnage qui à lui seul peut réussir à passionner et à embarquer le spectateur dans un torrent d'émotion et d'immersion qui ne va pas laisser indemne de ce spectateur à la fin de cette aventure du coup le script est constamment dans une optique d'impression l'auteur veut impressionner le spectateur le passionné par son ton par sa forme par le découpage de son aventure et de ses retournements permettant ainsi à ce périple de raisonner comme un véritable voyage en enfer pour un héros mais également pour le spectateur qui va devoir le suivre un peu malgré lui en termes de mise en scène ça se sent que par qu'il a eu envie de construire une mise en scène qui soit réellement complémentaire avec l'écriture c'est à dire que là où l'écriture va vraiment prendre son temps dans la première partie elle disparaît quasiment dans la deuxième là la mise en scène dans la première partie elle s'efface presque le but c'est vraiment de lire entre les lignes de ce que la mise en scène a envie de nous faire ressentir et cette première partie est vraiment basée sur de la tension sur de la tension qui va jouer entre les lignes dialogue et entre les rapports entre les personnages et là où elle devient passionnante c'est dans cette deuxième partie dans cette deuxième partie où l'action va vraiment prendre beaucoup de place et où du coup il va y avoir une constante mise en tension qui ne va non plus se faire entre les lignes mais littéralement face aux spectateurs et je vais éviter encore une fois de trop vous en dire parce que cette deuxième partie elle est pour moi extraordinaire et elle démontre à quel point parc il sait utiliser une caméra et bien au delà de savoir utiliser une caméra il sait surtout comment faire en sorte que des scènes et de l'impact fin je pense à un truc tout bête mais il ya une course poursuite lors de sa fin dans cette deuxième partie qui est juste extraordinaire parce que c'est une tension qui est constamment renouvelée et c'est ça que je trouve génial en fait dans le film de parc c'est que jamais de la tension va va s'estomper finalement elle va constamment être à rude épreuve et elle va constamment être sur le fil où on va se dire non mais c'est bon la scène elle va se terminer ça va se finir comme ça c'est horrible et à chaque fois le cinéaste arrive à jouer avec nos attentes et à les déjouer et à faire en sorte qu'on soit pris dans un espèce d'élan où le train ne s'arrête jamais c'est assez impressionnant mais on a une véritable mécanique qui se met en place et où on sent une tension qui est omniprésente sur tout le film et qui ne veut jamais nous lâcher comme s'il fallait absolument qu'on soit 200 à l'heure et que la mise en scène était un frein pété et que ce frein pété on devait faire avec on devait se dire bah il ya un moment où ça va peut-être avoir une montée on va devoir s'arrêter et où là on pourra rien faire mais sinon le reste du temps c'est comme si on était dans une immense descente et on se laisse embarquer là dedans et moi j'ai trouvé ça mais juste génial parc fait de sa mise en scène un lieu de pure filiation avec un certain cinéma qu'il connaît bien l'ancien scénariste ayant partagé sa table avec jim un kim sait comment jouer avec l'émotion du spectateur et développe donc une mise en scène dans la pure idée de ce que son comparse a su développer sur grand écran sans jamais céder à une facilité de chorégraphie ou d'esthétisation de la violence qui pourrait laisser le spectateur de marbre toute l'entièreté de son envie et de sa passion de cinéaste se cristallise dans ses 50 dernières minutes qui sont véritablement les instants les plus impressionnants où le metteur en scène nous passionne avec une mise ici et une justesse rare en termes de casting j'ai trouvé celui-ci bon c'est pas forcément exceptionnel mais je trouve la majorité des acteurs vraiment subtil dans leur jeu que ce soit par exemple yibin jean que ce soit c'est un bon chat que ce soit dong in show que ce soit par ko san bong si kyun vik chao fin la grande majorité des acteurs sont vraiment excellent et surtout ils ont des gueules en fait c'est un truc tout bête mais les gueules dans le cinéma asiatique elles font les trois quarts du boulot à l'écran et ici c'est exactement ce qui se passe les trois quarts des acteurs ont des putains de gueules ils arrivent totalement à prendre possession de leur personnage et dès les premières minutes qu'ils ont à l'écran on sait exactement l'identité du perso qui vont avoir et ça fonctionne du feu de dieu et ça fonctionne notamment avec l'acteur principal qui est juste exceptionnel taegu et home est juste fantastique ici le jeune acteur parvenant à totalement emporter le métrage cristallisant par là même une prestation qui jusque dans les dernières minutes captive littéralement le spectateur au bout du compte night in paradise est un film que j'ai trouvé vraiment très bon qui certes est un cinéma sud coréen qui est plus sobre dans ses effets qui a moins envie on va dire de mélanger les genres ou alors nous embarquer dans une aventure qui va réellement sonner comme complètement atypique c'est plutôt un film qui veut se fondre dans le drame sous tension avec de l'action et qui arrive à bien le faire et surtout à maîtriser pleinement les codes pour réussir nos spectateurs à nous passionner de bout en bout et c'est ça en fait qui m'a marqué réellement on est sur un film qui est parfaitement maîtrisé par un auteur qui sait exactement dans quelle direction nous emmener qui arrive à nous surprendre et à déjouer pas mal de nos attentes finalement et ça fait qu'au bout du compte night in paradise de hoonjun park est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir sur netflix et je pense que vous pourriez vraiment prendre votre pied devant à plus